... les lieux où nous avons désormais le droit de nous rendre. T'as vu là ? Fulis, c'est vers là en fait. C'est surtout cette zone-là qu'on ne peut pas aller. Qu'est-ce qui se passe si on traverse cette zone-là ? Le cure-code devient rouge. Et quand ton cure-code est rouge, tu ne peux pas, quoi. Tu ne peux pas aller nulle part. C'est ça qui est embêtant. Un cure-code santé, sorte de passeport électronique qui traque 24 heures sur 24 nos déplacements. Impossible de s'en passer de ce cure-code. Il faut le scanner toute la journée pour entrer dans un taxi, mais aussi pour entrer dans un magasin, un restaurant ou dans n'importe quel lieu public. C'est quoi là ? C'est bon, je suis verte. Verte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout va bien. Je ne suis pas endommée. C'est un visa en quelque sorte, un visa pour une vie normale. Dans les zones vertes, de l'autre côté des barricades, on respire mieux mais toujours derrière un masque. La vie a repris presque comme avant dans la plupart des quartiers de Pékin. Le nôtre heureusement est épargné et nous pouvons donc circuler librement tant que nous ne sortons pas du périmètre autorisé par les QR codes. Tiens, on va mesurer notre coefficient beauté avec les caméras. 92. Et moi ? Dans ce monde post-Covid, la reconnaissance faciale est devenue un jeu. De quoi pimenter notre quotidien avec Lulu. Un quotidien qui se limite aux frontières de notre district de Chaoyang et à quelques quartiers soigneusement sélectionnés et autorisés par notre QR code santé. On se déplace uniquement en taxi pour éviter les transports publics et d'éventuels cas contacts. Les commerces et les restaurants sont restés ouverts. Le quartier de Sanlitun, l'un des endroits les plus prisés de la jeunesse dorée pékinoise, est plein comme chaque week-end. Les boutiques de luxe sont ouvertes. Même chose pour les restaurants. Ça fait combien de fois qu'on scanne aujourd'hui ? 100 000 fois. Dans ce monde post-Covid, les robots commencent même à remplacer les humains. Ça amuse les enfants, c'est bon pour les photos et pour le patron, c'est plus sûr de se faire livrer par un robot en plastique qui n'a aucune chance d'être infecté. La cuisine est au premier étage. Après, la commande, les plats vont arriver au deuxième étage puis ensuite aller vers chaque table. Pendant tout le trajet, il n'y a aucun contact avec les gens. Cette robotique sanitaire a ses limites. Une serveuse est tout de même assignée à chaque table. J'ai vu sur ma page WeChat qu'il y a aussi des chauffeurs qui sont allés se faire vacciner. Oui, moi je suis vacciné depuis hier. Vous l'avez fait hier ? Ah oui, tous les chauffeurs de Pékin vont être vaccinés en seulement trois jours. Tout Pékin ? En trois jours ? Oui, oui. Waouh !